Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général des Républicains. Bonsoir Aurélien Pradier. Bonsoir. Emmanuel Macron organise demain une conférence nationale du handicap à l'Elysée. Qu'est-ce que vous espérez du chef de l'État ? J'espère qu'il change ses habitudes. J'espère ne pas avoir un grand spectacle de baratins, de blabla, de paroles et pas d'actes. Vous savez, sur la question du handicap, depuis des années nous nous battons. Depuis trois ans je me bats à l'Assemblée nationale et depuis trois ans je me fatigue, comme d'autres, de voir qu'entre les paroles et les actes il y a un monde. Donc si demain cette conférence est là pour mettre en scène Emmanuel Macron et son gouvernement, ça ne servira à rien et la déception sera au rendez-vous. Si c'est pour agir, je le soutiendrai. Vous redoutez que ce soit de la mise en scène. Est-ce que le fait que ce soit 15 ans, jour pour jour, après la loi Chirac de 2005 sur le handicap, en présence de Claude Chirac, ça fasse partie de la mise en scène ? Ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de se comparer à plus grand que lui. Jacques Chirac en la matière était bien plus grand qu'Emmanuel Macron, mais je voudrais être précis. Voilà trois années qu'Emmanuel Macron est en responsabilité. On nous avait annoncé que le handicap serait une grande cause de ce gouvernement. Et depuis trois années, il y a des sujets sur lesquels nous avons non seulement pas avancé, mais régressé. Nous avons encore des milliers d'enfants qui sont sans solution. Depuis trois ans, que fait-on pour ces milliers d'enfants ? Ça a diminué à la dernière rentrée, deux fois moins qu'à la rentrée 2018. Pas deux fois moins, ça a diminué de quelques unités. Nous avons encore des milliers d'enfants qui sont sans aucune solution dans notre pays. Nous envoyons à l'étranger près de 7000 adultes et enfants en Belgique parce que nous sommes infoutus dans notre pays de les prendre en charge. L'année dernière, je me suis battu auprès du ministre Blanquer pour que les crédits de formation des accompagnants scolaires ne baissent pas. Ils ont baissé ces crédits sous ce gouvernement de 42%. On a perdu 5 millions d'euros pour former les accompagnants. Vous savez, sur des sujets comme le handicap, on n'a pas le droit de bluffer. Et je constate que les paroles sont largement au rendez-vous, mais que les actes ne le sont pas. Alors, des actes, le chef de l'État doit en annoncer demain. Vous parliez de certains sujets, par exemple. Le chef de l'État va s'engager à ce qu'il y ait 6000 places supplémentaires dans des établissements spécialisés. Pour les personnes que vous évoquez, qui aujourd'hui, parfois, n'ont pas le choix et sont obligées d'aller en Belgique, faute de places en France. Ça, ça va dans le bon sens. Mais ça ne suffira jamais. Au fond, ce que j'observe, c'est qu'Emmanuel Macron est incapable de faire la révolution du handicap. Ce que Jacques Chirac avait commencé à faire en 2005, ce que chez les Républicains nous pronomons depuis plusieurs mois, en travaillant beaucoup sur ce sujet, en faisant d'ailleurs de ce sujet une convention nationale. Le 4 mars est une priorité pour la droite, ça l'a toujours été et ça le sera demain. Il faut une révolution du handicap. Il faut arrêter de penser en termes de places. On pourra toujours ajouter des places. C'est quand même utile, 6000 places supplémentaires. Mais on n'en aura jamais assez. Le vrai sujet, c'est de renverser la table. De faire en sorte que l'ensemble du milieu ordinaire puisse accueillir des femmes et des hommes en situation de handicap. Et nous en sommes moins aujourd'hui, y compris dans les écoles de la République. Et tant que nous n'aurons pas une volonté politique extrêmement audacieuse, on continuera à mettre des pansements sur des jambes de voix. Alors justement, sur les écoles, demain, Emmanuel Macron doit s'engager à ce que plus aucun enfant handicapé n'ait pas de solution pour sa scolarité. Ça, vous devez le soutenir. Oui, je l'ai entendu il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Nous avons eu déjà 3 conférences interministérielles. 3 ! Les 3 nous ont juré la même chose. Plus aucun gamin sans solution. J'ai passé une année à faire un tour de France du handicap. Je suis allé dans de très nombreuses écoles. Il y a encore quelques milliers d'enfants sans solution. Aujourd'hui, en 2020, dans la République française. Et donc, cette promesse-là, elle a été faite depuis 3 ans. Je le redis, tant que nous n'aurons pas engagé une véritable révolution du milieu ordinaire, nous n'y arriverons pas. Et je prenais l'exemple tout à l'heure des accompagnants en milieu scolaire. Comment voulez-vous que nous puissions avancer alors même que le gouvernement a baissé de 42% le budget de formation des accompagnants scolaires ? Vous voyez bien qu'il y a un double discours qui est absolument effrayant sur ce sujet. Et du coup, vous ne croyez pas que ça puisse s'arranger demain ? Écoutez, je l'espère. Mais vous savez, moi, les mises en scène, j'ai passé l'âge. Je pense que les Français ont été largement vaccinés sur beaucoup de sujets. Mais je ne fais pas que critiquer, si je puis dire. Nous travaillons depuis 3 années chez les Républicains sur ce sujet. Nous y avons travaillé encore la semaine dernière en réunissant au siège des Républicains des associations des parents d'élèves pour travailler sur cette question. Le 4 mars prochain, nous aurons une grande convention avec une série de propositions qui, cette fois-ci, seront extrêmement courageuses à la hauteur de la loi de 2005 portée par Jacques Chirac. C'est quoi pour vous la mesure phare que vous allez porter au nom des Républicains ? La mesure, c'est de décloisonner totalement le système. Il faut que ce soit dans le milieu ordinaire, dans l'école normale du quartier, que des enfants en situation de handicap puissent être scolarisés. Pour cela, il faut créer un vrai métier pour les accompagnants. Pour cela, il faut que tout le médico-social réinvestisse le champ ordinaire et ne se contente pas seulement d'être dans les établissements spécialisés. Voilà une vraie révolution qu'il nous faut engager. Mais pour ça, il faut avoir un audace fort et c'est ce que nous voulons porter chez les Républicains.